Comment construire un portefeuille de dividendes pour toucher un rendement de 7% par an ? Dans cette vidéo, je vais te montrer comment choisir les actions qui vont te permettre d'atteindre cette super performance. Et je vais même te donner une liste d'actions que tu pourras intégrer dans ton portefeuille. Imagine qu'avec 7% de rendement, si tu as un portefeuille de 10 000 euros, tu vas pouvoir toucher 700 euros tous les ans de façon totalement passive. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Question Bourse, la chaîne qui répond à toutes tes questions sur la bourse. Petit rappel rituel, pour exister, la chaîne a besoin de ton soutien. Et pour nous soutenir, c'est très simple, il suffit juste de t'abonner, de liker, de commenter la vidéo et de la partager. Je te remercie par avance et maintenant je vais te montrer comment construire un portefeuille qui va te permettre de toucher 7% de dividendes par an. Et reste bien jusqu'à la fin car en deuxième partie de vidéo, je vais te donner une liste d'actions que tu vas pouvoir mettre dans ton portefeuille, dans ton PEA, pour atteindre une rentabilité en dividendes de 7% par an. Avoir un portefeuille d'actions à fort dividendes permet de t'assurer des revenus passifs qui tombent régulièrement et qui ne nécessitent que très peu d'attention de ta part. Mais la phase de sélection est primordiale car ce n'est pas parce qu'une action verse un fort dividendes que c'est une bonne action à mettre dans ton portefeuille. J'ai préparé pour toi les 5 conditions qu'il faut vérifier avant d'investir dans une action à fort dividende. Le premier critère à vérifier concerne la durée de versement du dividende. Le versement du dividende n'est pas toujours certain. Cela est décidé d'une année sur l'autre par les sociétés en assemblée générale. Pour ton portefeuille à fort dividende, tu souhaites toucher des revenus réguliers et éviter les aléas d'une année sur l'autre. Il faut donc vérifier que les actions que tu choisis vont verser des dividendes de manière régulière sans interruption et depuis de nombreuses années. Par exemple, l'assuré AXA verse un joli dividende en continu depuis plus de 30 ans. C'est ce genre de société qu'il faut que tu recherches. Tu le verras peut-être, mais il faut noter que la première année de la crise Covid a été spéciale car toute l'économie mondiale s'est arrêtée et un certain nombre d'entreprises ont décidé de ne pas distribuer de dividendes, ce qui est exceptionnel. La plupart d'entre elles se sont rattrapées l'année suivante en distribuant un dividende beaucoup plus important. Donc, pour les années 2020 et 2021, ils peuvent paraître assez anormales sur l'historique des dividendes, mais c'est normal à cause de cette crise Covid. Deuxième critère, le montant du dividende doit être en rapport avec l'objectif que tu souhaites obtenir sur l'ensemble de ton portefeuille. Dans notre cas, on souhaite avoir un rendement total de portefeuille de 7% par an. C'est-à-dire que si tu investis 1 000 €, tu t'attends à recevoir tous les ans 70 € de dividende. Les actions qui vont composer ton portefeuille peuvent donc avoir un rendement de 7%, mais également plus de 7% ou moins de 7%. L'important, c'est que la moyenne pondérée de tes actions rapporte 7%. Par exemple, si dans ton portefeuille, tu as pour 1 000 € d'action AXA, qui te rapporte en dividende 6,3% de rendement. Ensuite, pour 2 000 € d'action Total Energy, qui te rapporte en dividende 5,5% de rendement, et pour 2 000 € d'action de crédit agricole, qui te rapporte en dividende 9% de rendement, au final, tu auras un rendement de, je t'affiche le calcul à l'écran, et donc tu auras un rendement total de 7,08%. Tu vois que même si tu as deux lignes d'action qui ont un rendement inférieur à 7%, dans notre cas, nous avons AXA et Total Energy, et bien l'ensemble de ton portefeuille est bien au niveau de ton objectif de 7% de rendement. Si tu cherches un portefeuille passif que tu ne souhaites pas ou peu modifier dans le temps, il faut que tu choisis des actions qui versent un dividende constant ou en croissance. Alors comment et où trouver ces actions-là ? Et bien je vais justement te faire une vidéo sur ces entreprises dans les prochaines semaines. Et si tu ne souhaites pas la rater et que tu n'es pas encore abonné, et bien c'est le moment de le faire, et pense également à activer la cloche pour être notifié par YouTube dès qu'une nouvelle vidéo de la chaîne sera mise en ligne. Maintenant, si tu comptes ouvrir un portefeuille de dividendes avec un petit peu plus dynamique, et donc n'avoir que des sociétés qui augmentent leurs dividendes tous les ans, n'est pas forcément obligatoire. Ce n'est pas parce que tu achètes une action pour son dividende qu'il faut acheter n'importe quoi. A partir du moment où tu investis sur une entreprise pour du long terme, tu dois analyser les données financières de la société. Est-ce que le chiffre d'affaires de la société augmente ? Est-ce que ses bénéfices augmentent également et surtout d'où proviennent-ils ? Est-ce que la société pourra sur le long terme générer des bénéfices de son exploitation ou de ses activités ? Tu dois te poser toutes ces questions et vérifier également que l'entreprise est pérenne et qu'elle aura les moyens de continuer à délivrer son dividende. Enfin, il est bon de vérifier l'endettement financier de la société, en effet un trop fort endettement, voudra dire qu'une partie importante des bénéfices de l'entreprise sera utilisée pour rembourser ses dettes. Et donc le bénéfice restant ne sera peut-être plus suffisant pour assurer le versement du dividende au moins au même montant qu'avant. Tu dois également garder à l'esprit que certaines sociétés sont cycliques et donc que leur business va connaître des hauts et des bas en fonction du contexte économique. Il faut que tu vérifies que les versements du dividende de ces sociétés n'aient pas impacté par ces cycles. Quand une entreprise décide de donner un dividende, il ne faut pas oublier que c'est une partie de ses bénéfices qu'elle distribue. On peut calculer ce qu'on appelle un ratio de distribution de dividende qui correspond au pourcentage du bénéfice que l'entreprise distribue en dividende. Ce ratio est calculé en faisant le rapport entre le total des dividendes divisé par le résultat net de l'entreprise, soit total des divisantes divisé par résultat net. Il ne faut pas que ce ratio soit trop élevé pour que l'entreprise conserve une partie des bénéfices pour investir parce que cette capacité d'investissement restante va permettre son bon développement. Dans l'idéal, le ratio doit être inférieur à 50%. Cependant, dans les faits, si celui-ci reste inférieur à 100% suivant les entreprises, alors une capacité d'investissement reste disponible. Encore une fois, quand on crée un portefeuille de dividendes, c'est pour du long terme. Et justement, je t'ai fait une vidéo sur les 5 raisons indispensables d'avoir des dividendes sur le long terme. Tu peux retrouver le lien de cette vidéo dans la description et en haut à droite. Comme personne ne peut prévoir le futur, certains secteurs pourront peut-être surperformer, comme le secteur de l'énergie au moment où je tourne cette vidéo, ce qui permettra aux entreprises de ce secteur de pouvoir verser de plus gros dividendes encore. Mais dans le même temps, certains secteurs seront peut-être en difficulté et les dividendes de ces entreprises-là, sous tension. Pour essayer de garder une rentabilité stable dans le temps, le mieux est de diversifier ton portefeuille avec des entreprises de secteurs différents, que ce soit la santé, l'alimentation, les bancaires, etc. Voyons maintenant la liste des actions que tu peux mettre dans ton PEA pour atteindre ces 7% de rendement par an. Alors déjà, pourquoi privilégier le PEA plutôt que le compte-titre pour tes actions à fort dividendes ? Eh bien, je ne vais pas refaire tous les calculs, mais tu peux avoir la réponse à cette question dans une vidéo que j'ai déjà faite et qui te permet de savoir combien investir pour toucher 100 euros par mois grâce aux dividendes sur un PEA ou à compte-titre. Tu peux retrouver cette vidéo dans les commentaires et dans le lien en haut à droite. La liste d'actions que je vais te donner et que tu peux intégrer dans ton portefeuille PEA pour arriver à tes 7% de rendement par an n'est pas un conseil en investissement. C'est à toi de faire tes propres recherches pour valider si ces actions sont intéressantes pour ton portefeuille. Ce n'est absolument pas une liste exhaustive et elle est centrée sur le marché français qui est un des plus gros pourvoyeurs de dividendes au monde. Alors commençons par le secteur de l'énergie qui est un secteur cyclique mais qui délivre de forts dividendes. Dans ce secteur, on peut citer l'entreprise Total Energy qui délivre un dividende attendu de 5,47% cette année au moment où je tourne la vidéo. Il y a également l'entreprise Engie qui délivre un très beau dividende de 8,5%. Un autre secteur qui est un très gros pourvoyeur de dividendes c'est le secteur financier. Et on a de la chance en France d'avoir des bancaires qui sont parmi les plus solides en Europe. Alors il faut juste garder à l'esprit que c'est un secteur cyclique qui a une très forte volatilité et donc des amplitudes à la hausse et à la baisse relativement importantes. Ce qui est d'ailleurs plutôt un avantage si tu souhaites investir sur du long terme car il suffit d'attendre un creux de marché pour pouvoir acheter ces entreprises. Par contre, le dividende n'est pas toujours constant dans le temps et il faut le prendre en compte dans la construction de ton portefeuille. On retrouve donc en bancaire la BNP qui délivre un très beau dividende de 7,98%. La Société Générale qui offre un rendement en dividende de 7,48%. Toujours au moment où je tourne la vidéo. Amundi qui est spécialiste de la gestion d'actifs qui délivre du 6,87% de rendement. Et la Palme revient au Crédit Agricole qui donne un dividende actuel de 9,71%. Dans le secteur de l'assurance, on retrouve le champion national AXA dont je t'ai déjà parlé maintes fois qui délivre du 6,80% de rendement. Dans les télécoms, un secteur résilient, on peut noter Orange qui distribue un 6,74% de rendement. Dans l'immobilier, on peut trouver Nexity qui sert un dividende exceptionnel de 10,68% cette année. Mais ce n'est pas sûr que ce dividende soit maintenu aussi haut dans les années qui viennent. Surtout si le secteur de l'immobilier reste en derne. Et il y a également, toujours dans l'immobilier, Bouygues qui est à mi-chemin entre du BTP et des télécoms avec Bouygues Télécom. et qui délivre un joli dividende de 5,91%. Alors, comme tu peux le voir, avec toutes ces belles entreprises, rien qu'avec le marché français sur un PEA, tu peux te construire un magnifique portefeuille de forts dividendes pour toucher 7% par an. De ton côté, dis-moi dans les commentaires quelles actions tu as inclus dans ton portefeuille à dividendes. Tu n'es pas obligé, mais si tu as apprécié le contenu de cette vidéo, je te remercie par avance de mettre un gros pouce vers le haut. Et maintenant que tu sais comment construire un portefeuille à forts dividendes et que tu as des exemples d'actions à mettre à l'intérieur, tu peux passer à l'étape supérieure en regardant la prochaine vidéo sur les dividendes qui s'affichent à l'écran. Sous-titrage ST' 501